Dans le cadre des élections qui s'annoncent, notre syndicat et profession toutes rassemblées souhaitent vraiment qu'il y ait une écoute plus attentive de la part de nos élus, notamment concernant la simplification de toutes les normes et règles de construction. On sait que l'empilement de toutes les normes, il y en a plus de 4000, font qu'à la finale, le consommateur paye entre 15 et 20% plus cher son bien et on sait qu'un dépoussiérage serait absolument nécessaire afin de simplifier et surtout le but absolu de faire réduire les coûts de la construction. Dans le cadre des normes, si nous parlons par exemple de la réglementation thermique en vigueur actuellement dans la construction et notamment de maisons individuelles, la RT 2012, on sait aujourd'hui avec le recul que cette norme a pesé sur le coût de la construction d'environ 15%. Donc 15%, ça représente un coût pour une maison de 150 000 euros d'environ 25 000 euros. 25 000 euros, c'est une somme qu'en aucun cas un acquéreur retrouvera, même en tenant compte de l'augmentation du coût de l'énergie pendant plus ou moins la durée de son prêt qui sera de 20 ou 25 ans. Donc une énorme anomalie, il faut absolument qu'on arrive à trouver un juste milieu. Il paraît évident également qu'au niveau de la fluidité, de la fiscalité de l'immobilier, il est également nécessaire de travailler sur le sujet. En matière sociale, la refonte du code du travail paraît plus que nécessaire. Elle est encore aujourd'hui un gros frein à l'embauche, surtout dans une période de reprise qui n'est pas encore complètement confirmée. En conclusion, les entreprises veulent avancer, produire et ne pas s'enliser dans toutes sortes de démarches administratives lourdes, en espérant que le message sera bien perçu. Merci.